Donc c'est pour ça que même l'enseignement que je donne à mes enfants, c'est que la personne qui fait la manche là, il ne faut pas la dénigrer. Parce que cette personne-là, cette personne-là a une histoire. C'est un être humain comme tout le monde. Certes, la personne tend la main, mais elle ne veut pas que de l'argent. Il suffit juste de lui dire bonjour messieurs, tu apportes un café, qu'est-ce que... Voilà, juste échanger cinq minutes, ça lui apporte juste un sourire. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien c'est le cas, on est ensemble. Comme tu peux le constater, nous sommes au week-end d'Iversion Plume d'Élite. Et là, nous sommes avec un monsieur au parcours de vie, je vais dire atypique, époustouflant, incroyable. Et donc, le but ici, c'est qu'il nous dise pourquoi est-ce qu'il est venu aujourd'hui pour ce week-end d'Iversion. Quel est son projet d'écriture et surtout, pourquoi est-ce qu'il a décidé d'écrire un livre comme celui-là, qui à coup sûr, pour toi qui le lira, te transformera. Ou si ça ne te transforme pas toi, ça transformera forcément quelqu'un qui est autour de toi. Bonjour Joël. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Très bien, merci. Merci pour cette invitation. Ah, je t'en prie, je t'en prie Joël. Merci à toi de nous avoir fait confiance et de participer à ce week-end d'Iversion. Je tiens à préciser que c'est la deuxième édition du programme Plume d'Élite. Donc, le fait que Joël ait accepté de nous faire confiance, vraiment, nous nous quitte et remercions. Donc, on va tout de suite rentrer dans le but du sujet. Qui est Joël ? Alors, Joël est un malgache d'origine qui a quitté, l'a grandi à l'âge de 7 ans, qui a vite rejoint l'île de Mayotte, qui est un petit bout de caillou français. Donc, à l'âge de 7 ans, il a connu son père dans un premier temps et qui a grandi dans une belle famille, une famille recomposée. Et vraiment, pendant 11 ans, de 7 ans à 18 ans, j'ai grandi dans cette famille où je n'avais pas vraiment ma place. Et en plus de vouloir trouver ma place, faire ma place, la vie m'est vraiment rentrée dedans, littéralement. Donc, j'ai connu la violence physique, psychologique. Et plein, 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 plein de péripéties que j'espère vraiment mettre dans le livre. Il sera très bientôt. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, on va tous au moins se sentir concernés par au moins un point. Un point. Au moins, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup, Joël. Donc, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, Joël, peut-être, il ne le dit pas assez, mais il a eu une enfance vraiment, je ne sais pas si je veux dire catastrophique, mais je dirais que c'est une enfance assez particulière. Je préfère le dire comme ça. Et encore, c'est l'euphémisme lorsque je dis particulière. Donc, est-ce qu'en deux minutes, tu pourrais nous résumer ton parcours? De là où tu pars, à qui tu es aujourd'hui? Ouh là! Alors, en deux minutes, je dirais vraiment du négatif au plus positif. C'est quoi le négatif? Donc, le négatif, c'est-à-dire vraiment… Ouh là, par où commencer? On va commencer. Donc, bégayement, problème d'apprentissage, problème de s'intégrer dans la société. Le problème de s'intégrer dans la société, c'était quoi principalement? Parce que tu as dit que tu es métisse. Oui, du coup. Oui, donc, j'étais ni blanc, ni noir. Je ne rentrais pas dans une case de par ma couleur de peau. Donc, à l'âge de 8 ans, en fait, c'est vraiment choquant de vraiment connaître, en fait, je connaissais déjà le racisme, le racisme blanche. Et là, du côté noir, en fait, ah non, là, c'était… Tu as un métisse qui se retrouve dans un environnement noir. Noir. Et parmi les noix, tu es considéré comme un blanc. Voilà, exactement. Et parmi les blancs, tu es considéré comme un noir. Et du coup, comment tu te positionnes alors que tu n'as plus 8 ans? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu fais ton bout de chemin tranquille, tout seul. Tu pleures tout ce que tu peux pleurer. Tu blâmes tout le monde. Moi-même, j'ai blâmé même ma propre couleur de peau. Je me suis dit, mais pourquoi je ne rentre pas dans cette case-là? Et à force d'être vraiment endurci par les violences à la maison, je me suis dit, non, tu sais quoi? Tes faiblesses, là, il faut que ça devienne ton carburant, il faut que ça devienne tes forces. Ouais. Et là, tu vas tout péter. Ouais. C'est lourd, c'est lourd. Et là, je me suis fait ma propre méthode, JMBLC. Est-ce que tu peux nous endurer plus par rapport à la méthode JMBLC? Donc, JMBLC, la méthode JMBLC, donc c'est la méthode « je m'emballe ». Non, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. Ça ne passera pas la première fois qu'ils aident cette expression. OK. Donc, c'est vraiment la méthode « je m'emballe les couilles ». Donc, ça veut dire que j'ai vraiment créé un personnage. Enfin, le personnage, il était déjà là. Oui. Donc, le personnage, c'est vraiment Joël, ce petit enfant qui a quitté. Donc, lui, il est sociable, il aime les gens, il aime bien. En plus, il est ambitieux. Oui. Il veut faire des choses parce qu'il a grandi à Madagascar, c'est pauvre. Il veut construire sa terre. Oui. Et donc, on l'avait juste endormi de 7 ans à 18 ans. Je dirais même aller à 20 ans. Et là, à 20 ans, ça a été vraiment le… La tête sainte a vrillé. Ah oui, la tête a vrillé, mais dans tous les sens. Et justement, quand j'ai dit que tu t'es endormi, comment ça se fait parce que tu me l'as dit ? Que tu as touché à tout ce qui est drogue, alcool, vol de voiture et tout le bazar. Ah, ça aussi. Comment ça se passe quand tu te retrouves dans la rue et que tu touches à tout ça ? Ça, ça a été vraiment… Donc, ma période vraiment sombre de mon histoire, l'histoire de Bacar. Bacar, oui. Donc, le fait de connaître toute cette violence, toute cette haine à la maison, tu fais quoi ? Tu te réfugies dans la rue. Mais sauf que la rue, la rue à proprement parler, a ses pièges, a ses vices. Et malheureusement, j'ai connu à Tau, alcool, drogue et puis le reste. Mais tu m'as quand même dit que tu étais alcoolique à l'âge de 12 ans. Oui. Et j'ai fumé à l'âge de 9 ans. Tu as fumé à l'âge de 9 ans. C'est ça. Et alcoolique à l'âge de 12 ans. C'est ça. Donc, ma première pipe à l'âge de 9 ans. Ah ouais ? C'est qu'en fait, j'étais vraiment en avance sur mon temps. Oui. Malgré qu'on me traitait de stupide, d'idiot, voilà, tu n'arriveras à rien. Donc, ça a été vraiment du coup, en fait, c'est devenu ma propre réalité, moi-même. Donc, à force, en fait, tu te mets vraiment au plus bas que terre, voire même six pieds sous terre, si je peux dire. Et là, après, tu… Mais quand tu commences à fumer, qu'est-ce que tu cherches lorsque tu commences à fumer ? Pourquoi tu commences à fumer ? C'est pour échapper cette réalité, en fait, cette réalité, parce que du coup, tu dis, voilà, à la maison, je souffre. Donc, au moins, ici, c'est mes amis. Sauf que non, non. Et je me rends compte qu'avec vraiment un feedback, quelques années, plusieurs années plus tard, parce que maintenant, je ne sais pas si les abonnés savent, mais maintenant, je suis policier de profession sur Paris. Donc, comme quoi, tout est possible. On peut vraiment partir de loin. Tu parles de fumeurs, de shit, de drogués, toxicomanes, voleurs de voitures même. Voilà. À aujourd'hui, agent des forces de l'ordre. C'est ça. Mais c'est quoi la transition ? Qu'est-ce qui se passe pour que tu passes de tout au tout comme ça ? C'est que la transition, c'est qu'il y a eu un pré... Donc, c'est quand je suis arrivé en métropole, en France métropolitaine, à l'âge de 18 ans, en 2008. Donc, pour moi, c'était à Pompé, il n'y a plus les parents, JM, BLC, voilà, je suis là pour les études. Mais au final, je n'étais pas focus sur les études. Donc là, à nouveau, j'étais avec les mauvaises fréquentations où on pense que c'est les beaux amis. Sauf que non, les amis sont là avec eux pour les mauvais moments, mais pas pour les bons moments. Donc, à l'issue, j'ai refait, j'ai rechuté. J'ai rechuté dans la rue. Dans la rue, donc une deuxième fois, mais cette fois-ci, ça a été vraiment l'enfer, l'enfer, mais un autre enfer. C'est-à-dire que, donc, endetté, donc je me suis retrouvé à être endetté à l'âge de 18 ans, entre 12 000 et 16 000 euros. Ah ouais, 18 ans, pfff ! Parce que tout ça, c'est pour... Parce que, en fait, je traînais avec les marginaux à La Rochelle. Et donc, on fumait notre truc, notre merde devant l'église. Je ne sais pas si c'est... Si c'est pour... Voilà... C'est vous narguer Dieu ou... Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, j'étais le seul à avoir une carte bleue à échequer. Donc, forcément, les marginaux avec les chiens. Donc, peu à peu, je suis rentré dans ce vice-là. Et donc, en me disant que l'argent est disponible, l'argent, il est gratuit. Sauf que, les découverts, les machins, les ceci, les cela. Donc, j'ai perdu mon loyer, mon logement. Et puis, là, je me suis retrouvé donc SDF à 18 ans. Pendant vraiment un laps de temps qui était vraiment assez court. Mais ça a été vraiment de bons enseignements. De bons enseignements, c'est-à-dire que... Donc, par rapport à mon passé de Mayotte, donc, j'ai vraiment développé plusieurs peurs. Même de ma propre ombre. Mon propre ombre, j'avais peur. Donc, là, je me suis dit, non. Là, tu dors sur le banc, il pleut. Il y a les arbres. Même le bruit des arbres, les feuilles qui tombent. T'as peur. T'as peur. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Dès que je voyais les bleus des policiers ou même de pompiers, j'avais peur. Là, je me suis dit, mais mec, t'es tout seul, là. T'es tout seul avec ta propre pensée. Là, il n'y a personne, là. Il n'y a personne qui va t'aider, là. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, t'as peur de quoi ? Là, ça se travaille dans la tête. C'est ça. Il a un tête de liste. J'ai peur de mon ombre. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi la solution ? Rentre à l'armée, va te faire botter le cul. Sans blague. Parce que, voilà, pour moi, pour vraiment se bouger, il faut se parler, mais minablement. Sachant qu'on m'avait déjà parlé minablement par le passé. Donc, j'étais déjà conditionné à ce genre de... Donc, je me suis dit, allez, vas-y, va te faire botter le cul. De toute façon, t'as appris. On t'a entraîné parce que ça a été un entraînement de la vie, là-bas. Donc, toi, t'as connu vraiment l'enfer. T'as même serré la main avec Satan. Donc, tu sais quoi ? Tu vas à l'armée. Et là, tu vas à l'armée. Et là, préparation. Boum, en deux mois. J'étais toxicomane. J'ai arrêté comme ça du jour au lendemain. Alors que j'avais tout essayé. J'ai arrêté de fumer cette merde, conditionnement physique. Et là, au CERFA. Et j'ai déjà précisé quand même que tu m'as dit à Nof que quand tu étais SDF, c'est là que tu rencontres ta copine. Oui, elle m'a connu. Comment ça se passe ? Parce que ça, ça m'intéresse. SDF qui a une copine, comment tu fais ? Ah, mais... SDF dans la tchache quand même. Non, c'est que avant vraiment d'être SDF, j'étais encore à l'école, mais je commençais en fait peu à peu à vriller, donc je suis complètement à lâcher l'école. Et puis, c'est là où on s'est rencontrés. Et puis, ça a été vraiment fusionnel. Et voilà, mais au début, je lui ai caché cette vérité parce que moi-même, je n'assumais pas ça. Mais aujourd'hui, avec 4 enfants et 12 ans de vie commune, voilà, donc j'ai déballé et puis même mes enfants n'y croient pas. Donc, c'est pour ça que même l'enseignement que je donne à mes enfants, c'est que la personne qui fait la manche-là, il ne faut pas la dénigrer parce que cette personne-là, cette personne-là a une histoire. C'est un être humain comme tout le monde. Certes, la personne tend la main, mais ne veut pas que de l'argent. Il suffit juste de lui dire bonjour, monsieur, tu apportes un café, qu'est-ce que… Voilà, juste échanger 5 minutes, ça lui apporte juste un sourire. Mais sauf que pour nous, en tant que personnes lambda, je ne vais pas dire normal parce que ça aussi, c'est de la merde, c'est du bullshit. La norme, c'est quoi la norme ? La norme, c'est… C'est que la grande majorité des gens font. Exactement. On rentre tous dans des boîtes, mais sauf que moi, toute ma vie, j'étais… À l'extérieur de la boîte. Voilà, à l'extérieur de la boîte. Donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, la norme, il n'y a pas de norme. Et donc, justement, suite à ton parcours, tu t'es engagé parce que pour toi, c'est un challenge personnel. C'est ça. Ok, je vais écrire un livre pour impacter, pour partager mon expérience, pour inspirer. Donc, ma question, je vais essayer de savoir, ce livre-là, quel est le message que tu souhaites partager au travers de ce livre qui sortira très bientôt ? Alors, le message que je vais apporter déjà, donc, le premier message, ça serait qu'il faut toujours croire en soi. Avant de croire aux autres, en l'avenir, il faut déjà croire en soi. à notre propre potentiel parce que nous vivons, on n'a qu'une seule vie et malgré ça, ce que nous vivons là aujourd'hui, ce n'est même pas un dixième de 1% de notre propre potentiel. Donc, il faut déjà se connaître soi-même avant de connaître les autres. J'ai même tendance à dire, pour aller même plus loin, qu'avant même de connaître… Parce qu'en fait, on vit tous dans un monde aujourd'hui où il y a les réseaux sociaux, etc. Tout va vite, tout va vite. Donc, Tinder, etc., on veut sortir avec un tel, on veut coucher. C'est vraiment un monde de consommation. Mais sauf qu'avant même de sortir avec Jeannette, sors déjà avec toi-même ! La seule personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps, c'est toi-même. Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que tant que toi-même, tu ne te connais pas, tu ne vas pas connaître l'autre. Yes ! Et ton livre intéressera à qui particulièrement ? Donc, il y a plus particulièrement à ces jeunes, à ces jeunes, à ces moins jeunes qui ont à peu près le même parcours, qui se sentent dévalorisés, désociabilisés et peut-être même plus… Peut-être qu'avant même d'impacter ce genre de personnes-là, ça va impacter, ça va faire aussi plus une prévention. Donc, ça veut dire que si tu prends ce chemin-là, c'est le mauvais choix. Mais sache que si tu t'engages dedans, ce n'est pas une impasse. Oui, tu peux toujours t'en sortir. Mais à condition de le vouloir. Et il faut vraiment le vouloir, mais assez. Fortement. Non, mais c'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. Puisque toi, c'est quoi ton astuce pour transformer les événements négatifs en événements positifs ? Comment est-ce que tu fais ? Alors, moi, j'en tire toujours un feedback. Parce qu'on se dit, voilà, il y a un truc de négatif m'est arrivé. Donc, par exemple, je vais juste prendre un exemple sur ma propre vie. C'est encore mieux. Ah oui. Donc, problème de bégayement. Et je ne parlais pas français. Je ne parlais pas le shimaoré, la langue locale de Mayotte. Je parlais purement malgache. Donc, en plus de ce rejet par rapport à ma couleur de peau, par rapport à ceci et cela. Donc, je bégayais. Je n'arrivais même pas à placer un seul mot. J'étais stupide parce qu'on me répétait. Moi-même, je me suis dit que je suis stupide. Donc là, et quand toi-même, tu redoubles la classe de CE2. Parce que la classe de CE1, j'ai triché. J'ai triché. Et là, la classe de CE2, la vérité, j'étais face à la vérité. Je ne pouvais plus mentir. Et là, putain, j'ai échoué. Mais pourquoi j'ai redoublé le CE2 ? Et là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est ton problème de bégayement. Boum. Ça, c'est parce que tu ne parles pas français. Ah ouais. C'est quoi la priorité là-dedans ? Les deux. Parce qu'au moins, il n'y a pas de, entre choix A et choix B, pour moi, c'est toujours les deux. Les deux. Il n'y a pas de, voilà. Donc là, allez, j'ai repris vraiment toute ma scolarité de CE2, voire même de CE1. Et j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et le problème de bégayement, on me disait même, on me disait même en Chimauré, l'échabako, l'usla-gwa-uri, m'toua, 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 m'ajam-ra-ban. Ok, ok. Traduction. Traduction. Tu bégayes comme si tu venais de boire l'eau des toilettes. Ah ouais, c'est chaud là. Pas l'eau du robinet. Il y a vraiment des toilettes. Ah. Comme quoi, voilà. Et quand tu entends ça, tu dis, ah ouais. Et toi, dans ta tête, tu dis, va te faire foutre. Va te faire foutre. Justement, tu me donnes de la force là. Tu me donnes de la force pour travailler encore plus, pour effacer ce bégayement. Et tu vas voir. Et là, 6 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, peu importe le temps que ça a pris. Et voilà. Oui, parce que quand tu me dis que tu bégayes, j'ai du mal à te croire. Et là, tu parles couramment. Franchement, c'est impressionnant. Ok. Donc, là, on arrive presque au terme de cette interview. Et j'aimerais avoir ton retour d'expérience par rapport à ces deux jours qu'on a passés sur le week-end d'Immation de Pimbley. Alors, vraiment, le rétexte, ça a été vraiment une expérience. J'étais vraiment à des années-lumière par rapport à ce que je m'imaginais. Et là, je suis arrivé avec, certes, le mindset que j'avais était bien réglé. Mais là, ça a tout à déréglé pour avoir un autre réglage. Un cas de désappris pour réamener. Voilà, c'est ça. Et pour ça, il faut juste avoir l'humilité. L'humilité de se dire... Parce qu'en fait, on se dit, voilà, je sais ce que je sais. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais sauf que là, en fait, il faut se dire que je suis nul. Je suis nul. Et voilà, je suis prêt à apprendre. Apprendre pour devenir moins nul. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Codèque. Je l'ai dit très souvent. Nous sommes tous des ignorants. Ce n'est pas de la même chose. Dans ma place, on retient que voilà un ancien toxico qui est aujourd'hui un policier. Donc, c'est un drôle de parcours, mais c'est très inspirant. Donc, avant de conclure pour cette interview, cet échange, s'il y a un message que tu voudrais adresser à la personne qui se trouve derrière cet écran, lequel ça serait ? Tu regardes le droit de la caméra dans les vétiers. Un message, ça veut dire que ça va être tout simple. Tout est possible. Peu importe d'où tu viens, ta couleur de peau, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de barrière limitante. Les seules limites, c'est celles que tu te fixes. Donc, il faut y croire. Et ça part de là. Avant même que ça vienne ici, il faut que ça parte de là. Mais vraiment profond. Et je dirais même, si tu es vraiment un challenger, si tu es vraiment un challenger, prends ton cœur, prends ton cœur, pose-le par terre. Pose-le par terre. Montre à Satan que voilà, tu veux changer. Mais pour ça, il faut que tu le veilles. Tu veux changer, mais pour ça, il faut que tu le veilles. C'est cette note vocale, c'est cette belle chute qu'on va mettre un terrain à cet échange. Merci beaucoup, je voulais t'être prêté au jeu. Je sais que pour toi, ce n'était pas évident. Je pense que c'est la première fois que je te prête un jeu comme celui-ci. Oui, oui, tout à l'heure. Merci d'avoir accepté t'être prêté au jeu. Sur ce, ma personne, j'espère que tu as aimé l'échange, que ça t'inspirera. Mais je tiens à préciser que très bientôt, le livre de Joël sera disponible aux éditions argent-livre.com. Et en plus, l'année prochaine, en août, nous organiserons la deuxième édition à Paris du week-end de l'écrivain. Joël fera partie de nos conférences. Et donc, si jamais toi aussi, tu as perdu espoir à la vie, peut-être que tu es toxico, peut-être que tu es alcoolo, et que tu te dis, peut-être même que tu as du mal à trouver ta place dans cette société-là, je pense que Joël fera partie de cette personne-là dont l'histoire t'inspirera. Parce que ce qu'il dit là, ce n'est même pas 1% de ce qu'il a vécu. Mais bon, tu sauras peut-être 3% en lisant son livre. Mais tu sauras 10% quand tu pourras échanger avec lui. C'est là que c'est ça, dit ma personne. J'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Merci Joël. Merci valeur. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. On le fait ensemble. Minakado. Ma personne, comme tu as pu le constater, l'interview que tu viens de regarder s'est déroulée au cours du week-end d'immersion d'un programme révolutionnaire baptisé le programme Plume d'Élite. Le seul programme révolutionnaire au cours duquel nous transformons la vie des différents auteurs en puissance qui nous contactent. Pour la petite histoire, c'est un programme qu'on a lancé depuis l'année dernière. Et grâce à ce programme, nous avons à ce jour accompagné plus de 83 auteurs. Et là, c'était la toute dernière édition qui a eu lieu dans une villa située à Avignon. Et si jamais toi aussi, tu as envie d'écrire pour impacter, tu as envie d'écrire pour partager un message, tu as envie d'écrire pour t'inspirer, eh bien, le rendez-vous, c'est l'année prochaine. Mais je tiens à préciser ici que les places se font de plus en plus chères. Et à l'instant où je fais cette vidéo, ce n'est pas sûr que tu auras une place pour l'année prochaine parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous contactent. Donc, mon propos ici a été de dire que si jamais tu as envie d'écrire pour impacter et sursis de vivre une véritable expérience humaine accompagnée de personnes qui sont là pour accomplir la même mission que toi, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le 0033 624 58 90 74. Quand tu contacteras ce numéro, nous verrons ensemble comment étudier ton profil s'il correspond à ce que nous recherchons comme profil et si jamais il correspond à ce que nous recherchons comme profil. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra te dire si oui, tu es éligible à ce programme ou non. Je tiens à préciser que c'est un programme qui est ouvert à une certaine catégorie de personnes. Voilà pourquoi il se veut aussi restreint. Ce n'est même pas sûr qu'en 2023, tu auras une place pour ce programme qui aura lieu au mois d'octobre. Bref, je t'invite à contacter rapidement le numéro qui s'affiche en dessous de cet écran. Cela étant dit, je vous en rendez-vous très bientôt. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501